Bien évidemment, je suis dans une situation de désolation générale. Quand nous voyons ce qui se passe à travers le monde et particulièrement en Israël avec la bande de Gaza, l'humanité aujourd'hui est victime de sa propre torpitude. Et aujourd'hui, rien ne fonctionne. Les institutions sont à genoux et cela commence à démontrer l'affaiblissement du système de sécurité qui a été installé après les deux grandes guerres mondiales pour essayer de réguler le monde et favoriser la culture de la paix. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que ce qui est en train de ressurgir à partir des attaques du Hamas, du Hamas qui n'a pas été justifié, nous aussi on s'intéresse sur la capacité réelle d'Israël à pouvoir sécuriser sa population dans un environnement sécuritaire instable et fragile. Et aujourd'hui, on n'a pas assez d'arguments pour comprendre comment on en est arrivé là avec le service Benjamin Netanyahou. Il est clair que, de façon sous-jacente, il y a des soutiens de cet nombre de puissances à l'égard des États-Unis d'Amérique qui côtoient ces massacres. On enregistre un peu plus de 10 000 morts du côté de la bande de Gaza avec des populations civiles qui sont embrigadées, qui sont prises en otage par ces bombardements. Et je pense que la conscience mondiale, la conscience internationale, les pays dits puissants, devraient aujourd'hui user de tous les mécanismes et les stratégies pour pouvoir inviter l'Israël à observer un cessez de feu pour permettre justement au reste de la population, les civils, particulièrement les femmes et les jeunes, l'espoir de trouver des voies de recours pour pouvoir rejoindre les pays pour leur sécurité. Alors, dans un environnement comme celui-là, il est clair que le monde a basculé vers la violence et une violence qui traduit en elle maintenant la cruauté, l'espoir de l'espèce humaine face à son sanglable, violent ainsi, la disposition, l'espoir de la certé et de la valeur de la vie face, l'espoir à l'évolution du monde. Et ma foi, nous les Africains devons tirer les sortes de ce qui se passe autour de nous, déjà avec la guerre d'Ukraine et de la Russie, l'espoir qui impacte la vie dans le continent africain en ce qui concerne non seulement les questions de sécurité avec les fuites des armes lourdes vers des groupes terroristes et intégristes, voire extrémistes, qui les utilisent contre des nations, contre des populations pour justifier, n'est-ce pas, au nom de leur philosophie, un certain nombre de principes qui ne tient pas, parce que tout principe qui va à l'encontre de la vie, cette vie si chère à l'être humain, nous comprenons qu'on ne peut pas, on ne peut que dénoncer et désavouer cette approche. Aujourd'hui, l'Israël montre une fois de plus aux yeux du monde son intention à exterminer justement des populations civiles pour justifier effectivement l'intervention injustifiée du Hamas, qui, à ma foi, malgré le fait qu'il soit délocalisé du Gaza, peut continuer à influencer à partir des pays voisins, l'espoir qui abrite les leaders, l'espoir de cette organisation ou celui qu'on a catégorisé parmi les organisations criminelles extrémistes.